Et nous sommes repartis. J'étais en train de me dire avant de partir, on devrait peut-être aller acheter des flèches. On a encore quoi ? On a 11 000. Qui vend des flèches ? Question conne. Qui vend des flèches ? Je crois que lui il vend des flèches. Non, c'est ça avec la cabane du maître. Non, à l'église, à l'église, à l'église. Genre le mec du début, je crois qu'il vend des flèches ? Je sais plus. C'est une chose que j'aurais dû faire avant de commencer, mais bon, c'est pas comme si les chargements prenaient 3 siècles. Est-ce que toi tu vend des flèches ? Oui. 500... Allez. Goodbye. De toute façon c'est des choses qu'on a toujours besoin, donc c'est pas perdu. Bon, ça on va attendre la requête, enfin quoi que j'ai envie de le faire moi. Je suis un peu curieux quand même. Mais bon, on a dit qu'on ferait autre chose. On va essayer d'aller, donc là. On va voir un peu comment ça se passe. La route du manoir, on va voir un peu comment ça se passe. Si on va mourir, je vais m'énerver, parce qu'on va perdre encore notre super pouvoir là. Notre rune. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'on meurt. On avait quoi ? On avait vu que, bon, il y avait plein de magie qui tombait du ciel et qui faisait mal. Enfin, en tout cas, j'en sais rien en fait. J'en sais rien en fait, ça fait mal. Mais on va voir. C'est parti. Est-ce que ça tombe devant moi tout le temps ou pas ? Ok, avec le son, on peut plus ou moins savoir où ça arrive. Ça va. Ok. Ok. Ouais, avec le son honnêtement, droite-gauche et tout ça, le son était bien et fonctionnait très bien. J'ai pu choisir, j'ai pu entendre facilement en fait où ça allait arriver. Le manoir de Caria. Attends, on a besoin de magie un peu. Ouh, c'est parti. Nouvelle, nouvelle chose, nouvel, nouveau lieu. Le manoir de Caria. C'est un endroit où il faut combattre. Ok. J'ai envie de dire, faudrait peut-être même changer notre bouclier. Oh, bien vu. Bien vu, très bien vu. J'avais pas vu. Ouais, elle prend cher la main. Quand vous voyez que je tape en trop, là, c'est parce que j'essaye de faire Y et... Et R1, là, pour reprendre mon arme à une main, mais des fois, j'ai du mal, hein. Regarde la putain de ça, maman ! Ah. Hop là. Oh, la vache. Toi bien. Lutel, Lutel, j'ai un problème. Je suis bloqué. Oh, mal, va vite. Ok, Lutel. Putain. L'autre, j'ai pas envie qu'elle me court derrière. Ah, ça fait pas de dégâts, en fait, le projectile. Il faut qu'il explose, en fait, pour faire des dégâts. Il s'est arrêté devant mon bouclier. Donc, je disais, il faudrait peut-être mettre notre bouclier en tant que bouclier magique. Genre, défense magique. Parce que les carrés, ils ont beaucoup de magie. Mais au final, vu que c'est des... Au final, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. En plus, elle fait que taper. Elle tape à répétition. Là, il faudrait vraiment une... Une arme rapide, en fait, pour pouvoir contrer rapidement. Parce que là, j'avoue que je lutte un peu pour passer un coup sans me faire défoncer la gueule. Alors, j'avoue quand même que c'est pas mal d'avoir augmenté l'arc. Ouais, ça fait... C'est quand même pas mal. On est d'accord. On est d'accord. Un truc qu'on peut faire aussi, ça serait mettre notre arc... Empaleur de carrière. Mettre notre arc, comment dire... Je crois qu'on pourrait l'infuser avec de la magie, les infusions, là. Faudrait qu'on remette, genre, le tir puissant. Et peut-être qu'on peut choisir, je sais pas. Bouclier du flocon. Ok, on regardera tout ça après. On a une magie et un bouclier. Ah bah, c'est bon. On a plus notre buff, donc on peut prendre notre temps. Alors, le flocon. Alors, l'emblème du flocon est marqué d'une princesse de carrière. Bien que l'effet soit minime, il augmente la résistance aux dégâts magiques et à la congélation. Fais voir un peu. Ça ne dit rien. Attends, là on a... On a 24 en magie. Ah oui, là on a ça qui apparaît. Ouais, on a un buff qui s'affiche. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? La résistance aux dégâts magiques et à la congélation. C'est pas vrai. 24, 882. Ou alors c'est une stat... 24, 882. Alors c'est une stat qui se voit pas, peut-être. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Il y a le symbole du... Le saignement, en fait, qui se rajoute. Ah mais merde, du coup ça fait ça. Ouais, il y a le symbole du saignement, donc... Du coup, en théorie, ça voudrait dire que ça augmente le saignement. Enfin, ça augmente la résistance au saignement. Je sais pas si c'est peut-être une erreur traduction ou pas. Mais normalement, il y a la barre en fait qui s'affiche quand ça augmente la résistance à quelque chose. Oh merde ! Je l'ai vu au dernier moment. J'ai vu les doigts. Putain, oh il m'a mis en plus du mauvais côté. On va devenir archer. Ah, j'ai une idée. Lutel, je peux te soigner ou pas ? On peut soigner lutel, c'est énorme. C'est super, ça c'est super qu'on puisse, que ça marche. Ça c'est vraiment, vraiment bien. On va mettre de la lumière un peu aussi. Si ils ont influence sur nous, comme on a vu, la fleuriste, elle peut... Oh putain ! Je l'ai vu. La fleuriste, elle peut nous buffer. Donc c'est bien que nous, on ait influence sur eux aussi. Comment t'as esquivé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça a du sens. Salut, Lutel. Lutel, c'est ma meilleure amie. Ah, le jardin, il est méga grand. Honnêtement, je suis déjà perdu. Oh, il y a une grosse main là. Il y a des petites mains aussi. Putain de merde ! Il y a des petites mains, il y a des petites mains, il y a des petites mains. Très très chiante pour s'approcher de la main. Parce qu'elle fait que reculer, elle est assez rapide. Ouais, il faut vraiment... Vraiment une... Un truc rapide, une arme rapide. Là, on lutte un peu. Oula, doucement, doucement. On va faire le plus possible avec Lutel. Ah. Est-ce que je peux faire ça ? Très bien. Très très bien. Bien joué. Oh. Ah oui, après on a... On a aussi une magie. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'était le symbole d'une épée. Ah, c'est ça. Empaleuse de Caria. Empale les ennemis à l'aide d'un espadon magique. Bonjour, un espadon magique. Empale les ennemis chargés ce soir pour accroître la distance parcourue lors de l'estoc initial. Le sony, va en paire avec l'espadon de Caria. Une technique dévastatrice contre les ennemis faisant cabalé seul. L'espadon de Caria. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de magie de Caria en fait. On a un peu des magies d'eau là, de la zone sous terre. On a des... On a quelques trucs, quoi. Alors, attends. Là, j'imagine que... Lutel, elle va faire la gueule. Ou pas. Est-ce qu'elle va faire la gueule, Lutel? Non. Si un peu. Oh là, piège. Ok, on avance, Lutel. Il y a des pièges magiques. Merde, par... Oh, je n'ai pas fait gaffe qu'on a récupéré. Oh, désolé. Ah oui, non, si. C'était pour fabriquer des objets, je crois. C'est ça? Je crois que c'est... Je ne sais plus. Qu'en s'en est fait pour cracher une brume acide affaiblissante... Puissance de... Quoi? Augmente la puissance d'attaque des alliés à la proximité et affaiblit la prochaine attaque reçue. Ça, c'est vachement bien, ça. Répandre des flammes dans la zone étendue. Je ne sais pas. Par contre, je n'ai plus d'eau. D'os. Il faudrait en acheter ou en... Je ne sais pas si on peut en trouver facilement, de ces trucs-là. Enfin, oui, oui, il faudrait tuer des animaux, mais... Il faut en tuer combien, quoi? Parce que là, on est un peu dans la merde, en fait. Je ne peux plus faire de flèche de feu, par exemple. Ça, j'ai envie de voir si on ne peut pas l'utiliser. Genre, c'est quoi, ça? Répandre des flammes dans une zone étendue. Augmente la puissance d'attaque des alliés. Ça, on ne peut pas en faire. Cracher de la brume acide affaiblissante. Ça a l'air pas mal, ça. Ouais, sur un boss, ça peut être sympathique. Ah, les épées plantées, c'est ça, les pièges, je crois. C'est bien ça. Viens ici, Lutel. Lousel. Lousel, lousel. Merde. On est bon pour le moment. On est allé par là. J'essaye de faire toute la zone. Tant qu'on est à Lutel avec nous. J'essaye aussi de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le début. On va faire ligne droite sur la route principale. Non, ça, c'est le début, pardon. J'ai vu les effets du camp. On a une porte à droite. À ce côté, il y a quoi ? Il y a un coffre. On va regarder à droite. On va faire le tour. Ça doit être en hauteur, je pense. Parce que tous les... Ouais, tout ça, en fait, ça a l'air proche. Honnêtement, je pense que... Ça va être un peu relou. Car on va sûrement faire beaucoup de plateformes. Je le sens bien comme ça, cette zone. Après, un peu de plateformes, ça me va. Je ne dis pas non, mais beaucoup... J'espère qu'il n'y aura pas de... De toit, trop de toit, en fait. Genre de très haut toit. C'est quand même, c'est quand même catastrophique de faire ça. On a des mains. Pas mal, pas mal. Non, merde, ça, mec. Non, merde. Bien joué, Lutel. Ouh là là. Ça, cette zone, pour l'instant, ça va. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Merde. Ça, c'est un petit. Ok, ça, c'est pas un petit. Ok, viens à côté, Lutel. Très bien. Non, encore 6 et 1, c'est bien. On a la moitié de nos PC. La zone n'est pas très difficile pour le moment. C'est juste que je prends un peu mon temps. On n'est pas pressé. C'est une nouvelle zone, on explore. On arrive à la fin, je pense. Merci, Lutel. Merde, elle m'a vu, putain de merde. Par contre, on n'a plus trop de magie, là. Attends, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. 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 Je pense que 3 flacons pour le PC c'est bien. C'est très bien. On arrive à plus ou moins se débrouiller avec tout ce qu'on veut faire. Bon, apparemment c'est fini avec elle. Damrani nous avons attendu si longtemps, puisque votre maison proprement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire tout Karya. Parfait. On a un passage là. Qu'est-ce qu'on a dans la chapelle ? Oh y'a un mec dessous quoi. Ah ici ça a bien du... ça a dû être joyeux encore une fois hein. J'imagine ça doit pas être tragique du tout leur histoire. C'est très bien. Je me demande si les mains... Ah putain pourquoi j'ai arrêté ? Je pensais que ça allait le tuer, j'ai arrêté de taper. J'étais en train de me dire... J'espère que les mains elles vont pas monter en fait. Si elles me détectent. Ok donc ça faut faire gaffe parce que tu peux me faire tomber en fait. J'ai une épée droite, je crois que c'est une épée longue. J'ai vu la tête. Non. Non, épée... Épée droite Seigneur Rial. C'est ça qu'on a eu ? En garde. Au début de cette compétence, vous tenez votre épée à l'horizontal. Vous étiez une attaque normale pour briser la garde de l'ennemi. Avec une frappe verticale ou une attaque puissante pour porter un coup d'estoc. Elle est jolie ça là. Ah c'est une épée longue en fait mais elle est sympa. En garde. Ouais et ça, ça casse la garde. Et après là on a l'attaque. C'est pas mal d'avoir deux différentes choses comme ça. Grande rapière. Honnêtement c'est la grande rapière qu'on devrait prendre. Merde. C'est la grande rapière qu'on devrait prendre. Et euh... Et un gros bouclier. Et faire la tortue tout le temps. Honnêtement. C'est le... C'est tellement... C'est tellement la facilité de faire ça. Ah ça va être un labyrinthe de trouver les bons endroits où sauter et tout. On va voir. On va se débrouiller. Ah, déjà là à gauche. C'est pas le bâtiment où on voulait aller dedans. Euh... Avec la porte fermée là. Qui s'ouvre que d'un côté. Ouh, par chronique. Cool. Ce qui est bien c'est qu'on leur fait très mal. Donc en deux coups on les tue. C'est pas ça que je vais faire. Vas-y. Non. J'arrive. Je voulais parer mais on peut pas parer. Je suis sûr que c'est là. On va voir. De toute façon après on se re-téléporte. C'est pas grave. C'est là. Ouh. Épée de la nuit ardente. On va voir un peu. Épée de la nuit ardente. Elle fait magie et feu. Intelligence et foi. Putain 24 et 24 c'est énorme. C'est énormissime. Alors cette précieuse épée du manoir de Karya est chargé d'histoire. Fait partie des armes légendaires. Les astrologues qui précèdent. Les sorciers establirent au sommet des montagnes les plus hautes qu'ils considéraient. Et les géants de feu comme leurs voisins. Alors posture nocte flamme. Vous saisissez votre épée et vous préparez à lancer une sorcelerie. Exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne. Ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un narcle de cercle. Ah ouais. Oh c'est une épée en plus. Putain à chaque fois je pense que c'est des grosses épées en fait non. Parce que du coup c'est simple à utiliser en fait. C'est super. Comme j'ai dit hein. Des fois le truc le plus con c'est le truc le plus efficace. Genre une épée comme ça, longue, c'est nickel hein. Il y a des coups des stocks, il y a des slashes, c'est rapide. Enfin voilà quoi. Ça fait très mal hein. Ça ça doit être la comète. Et ça c'est une vague de feu sûrement. Ça on va la prendre. Ça on va la prendre. Bon après c'est intelligence et foi mais euh... Ça va être une épée sympa. Je pense. Une épée sympathique. Après... Faut être honnête c'est plus une épée de mage hein. Parce que là il faut être euh... Foi et... Foi et intelligence. Après on peut avoir les stats basiques en fait. Bah le truc c'est que je sais pas ce qu'on va faire en fait. Ce qu'on va faire euh... Avec notre perso là. Elle de base elle a énormément de dex en fait. Parce qu'on a... On a fait samouraï. Euh... Je crois que c'est quoi ? 18 de dex. Donc là on a besoin que de 12 et 12. Donc on a pas besoin de 18. Donc du coup c'est du gâchis. C'est du gâchis. D'utiliser ça. Je sais pas. Après j'ai envie de dire on peut faire un peu ce qu'on veut avec le personnage. On a pas besoin d'être optimisé à fond. C'est pas grave. De toute façon euh... Le perso ça... Je pense pas que je vais faire beaucoup de PVP dans Elden Ring honnêtement. Ça m'intéresse pas vraiment. Je sais pas. Enfin je dis ça après euh... A des moments dans Dark Souls je disais pareil. Bah par contre on va se re-téléporter. Puis au final j'ai fait beaucoup de PVP en fait. Donc bon. Hein voilà quoi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend l'humeur surtout. Mais ouais. J'aime beaucoup là les différentes choses qu'on a récupéré. Il y a tellement de... De... Un choix vaste en fait. De choses à avoir. Je pense que ça va être très rare de voir euh... Deux personnes ayant la même euh... Arme avec les mêmes choses dessus quoi. Je... Je crois que ça va être méga méga rare. En plus avec l'épée droite on peut mettre euh... On pourrait mettre une autre épée normale. Genre et on lui met par exemple le buff de feu. Donc on fait les attaques de feu. On la buff. Il y en a une en feu et une avec euh... De la magie et tout. Ça peut être marrant. Ça peut être vraiment marrant. Après ah oui euh... Dernière chose par rapport aux épées comme ça. Il faut comprendre en fait comment ça fonctionne le jeu. Alors Elden Ring je pense que ça copie complètement euh... Le système de Dark Souls. C'est à dire que là la défense en fait. Votre défense elle va fonctionner sur les dégâts physiques. Les dégâts magiques. Et les dégâts de feu. Donc en théorie les armes comme ça qui ont plusieurs types de dégâts en fait. Sont mauvais parce que vous allez pas faire beaucoup de dégâts. Euh... Au final. Que par exemple le... Honnêtement une épée genre normale celle là par exemple. Euh... Qui est seulement physique va faire plus de dégâts. Euh... Que ça. Après s'il y a les ennemis qui sont faibles contre le feu et la magie. Bon là ça va être intéressant. Mais euh... Mais euh... Mais en général c'est mieux... C'est... C'est pas vraiment des bonnes armes en pur dégâts. Hein ces choses là. C'est plutôt gadget accessoire. Mais bon. Ça reste fun. Ça reste fun. Euh... Donc ouais. Euh... Par contre je vais devoir faire une pause. Et... On enchaîne directement. On continue cette zone là. On est de retour. On continue. Notre petite aventure. Donc on a récupéré une épée cool. Une épée stylée. Oh la la. Se faire toucher pour rien quoi. Oh putain. Hi Bi. Hanner upier un dessin. On continue ça. Je sens qu'à un moment on va avoir... Ok. On va avoir une lignée de... ...de mages et tout ça. Oh mon dieu. Ok, je joue un peu avec les... Oh merde. Ok, très bien. Ouh, mais bon. On est passé. Pas très difficile, mais... Faut quand même faire attention. Ok, donc on a un passage là. Un classique. Ok, un ascenseur. Est-ce qu'on a... Est-ce que là il y a quelque chose ? Je crois que c'était juste pour aller sur l'immeuble... Enfin, le bâtiment en contrebas, je pense. Par contre, on peut directement sauter ici. Donc je me demande s'il faudrait pas y aller. Ou alors c'est avec l'ascenseur. On va voir. On va prendre l'ascenseur et on va voir où ça nous mène. Ok. Donc non. Ok, on peut activer ça déjà. On redescend et on va tomber. Voire pour récupérer les objets qu'on voit en contrebas. On est bon. Je le sens mal, ça. Urumi. C'est un fouet, ça ? Oh non, c'est une épée qui se tord, je crois. Ça avait la gueule d'une épée, en fait. Je me demande si c'est celle que Pat parlait. Je m'étonnerais. Ah ouais, non, mais c'est pas la même. Je m'étonnerais. Ok. C'est là qu'il y a le don de nous téléporter. Ça m'étonne rien. Ça serait débile. Sûrement pour qu'on crève, c'est tout. Bon. Bon, bah parfait. Hop là. Très très bien. On va regarder un peu ce qu'on a récupéré comme épée. Alors. Ça, c'est un fouet contendant. C'est un fouet quoi. Ça, c'est un fouet tranchant. C'est marrant, ça. Alors. En composé de lames de métal extrêmement fines et flexibles, utilisé-t-elle un fouet par les guerriers nixiens. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'un fouet tranchant, il peut également servir de lance pour transpercer ses adversaires. C'est quoi les stats ? 19 et 10. Ok. Haha, marrant. Wow, c'est stylé. Même la lame, elle est tordue quand il la pointe. Elle la pointe. C'est sympa, ça. Ah non, elle consomme pas de truc. Ça aussi, c'est marrant. Est-ce que c'est bien de mettre en off-hand en fait ? Ah, est-ce qu'on peut faire ça ? On va off-hand, qu'est-ce que ça fait ? Ouais mais attends, on off-hand avec une autre arme. Ouais. Ah là, c'est pas mal d'avoir un truc comme ça en fait. Ouais. Par contre, deux fouets c'est pas mal. J'imagine que le mieux serait quand même d'avoir l'épée en main droite parce que là, si on fait le R2, c'est juste du contendant en fait. Alors que le R2, c'est un coup d'estock avec ça. Merde. Avec ça. Donc ce serait mieux. Parce que là, on a plus le R2 par exemple. On a le R2 de la main droite en fait. On a pas le R2 de la main gauche. Mais ouais. C'est pas mal. Ça peut être sympathique. Et on peut lui mettre quoi dessus ? Parce qu'ils ont tous les deux des coups de pied, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas vraiment intéressant. Fais voir un peu. Genre on pourrait leur mettre des choses différentes. On pourrait quoi mettre ? Oh putain, on pourrait mettre plein de choses. Alors. Le bon pas vif. On va voir un peu. Ah c'est la minute test. Putain. Il y a un minute test. Voilà. Déjà, ça serait mieux. Parce qu'avec le R2. L2, hop, on a ça. Ouais, ça c'est pas mal. Alors on fait voir. Ouais, c'est pas celle-là qui buff en fait. Ah c'est con. Ouais, c'est pas l'attaque qui buff. Je pensais que c'était celle qui pouvait buffer. Mais celle-là, elle doit pas marcher. Ça marche qu'avec les épées. Après on a ça. Non. Pas celle-là. Celle-là. Hop là. C'est pas mal. C'est pas mal. de leur mettre ça. Ah là, on peut faire tellement de trucs. Ça rend fou. Ah et là, on pourrait en avoir deux. Comme ça, on buff les deux armes en fait. Vous voyez. On dédouble ça. Comme ça, on peut rendre les deux armes sacrées. C'est un peu ça le but en fait. Je sais même un peu ce que ça fait, détermination. Enfin bref, on va arrêter de s'amuser. C'est quoi détermination ? Ah non, on peut pas voir. On va regarder ça après. C'était quoi détermination déjà ? C'est quoi ça ? Non. Vous ancrez dans le sol. Préparez à encaisser les prochaines attaques. Ce qui augmente brièvement votre équilibre. Non, c'est parce que c'est résilient ça. Ça, détermination. L'apanage de vrai chevalier. Vous levez votre arme devant votre visage et proclamez votre résolution. Renforce ainsi votre prochaine attaque. Après on a des trucs magiques à mettre. Enfin, ça serait pour une épée. Tellement de choses. Il y a tellement, tellement de choses. C'est fou. Il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix, il faut faire du cosplay en fait. Comme ça, c'est plus simple. Par contre, on va peut-être mettre le soin en premier pour les magies. Comme ça, si jamais on veut revenir au premier truc, ça sera le soin. Alors, nous on s'est arrêté... Ouais, là, on est bon. Ouais, moi je me vois bien jouer deux fouets avec un équipement léger. Ça peut être marrant. Vous savez quand on fait de la coop et tout, tranquille. Ça peut être drôle. Ça, ça fait un peu spécial au moins. Ah ouais, t'es chaud toi. C'est marrant si on dirait qu'il était accroché à la corniche en fait. Par contre, il a masse de vie le truc. Il a masse de vie. Ah, on n'a qu'une seule. J'ai cru qu'on pouvait un. Ouais, non, non. On l'a utilisé il n'y a pas longtemps. Du coup, on va ressortir un peu ça. Par contre, c'est les armures qui pêchent un peu. On n'a pas des sets entiers en fait. Je crois. On a très peu. Non, je crois pas qu'on ait des sets entiers en fait de magie. Euh, d'armure. Putain. Très bien. Bah non, je crois pas qu'on ait de sets entiers de magie. Euh, de... Ah, d'armure putain. Donc ça, c'est un peu bête. Je voudrais bien... Je voudrais bien qu'on commence à avoir des sets entiers comme ça on puisse tout utiliser. J'aime pas trop avoir différentes parties d'armure. J'aime bien... J'aime bien un peu cosplay une armure entière quoi. Je sens qu'il y a un loup qui va nous sauter dessus. J'aime bien. Wow, ok. Merde, j'ai plus d'ambiance. Les ennemis donnent pas trop trop de runes. Honnêtement. Enfin, je pense qu'ils donnent... Un bon montant de runes mais... Pour nous, on est un peu trop haut niveau pour la zone, je dirais. Donc du coup... C'est pas énorme pour nous. Il nous faut quoi ? 20 000 maintenant pour un niveau ? Un truc comme ça. Donc bon. Faut aller casser ça ou pas ? Je pense pas. Est-ce qu'on peut aller là ? Oh ! Il y a une échelle. J'avais même pas vu l'échelle honnêtement. Je voyais juste qu'il y avait un rebord. Je me dis bon bah c'est bien. On peut sauter dessus, on va voir. Bonjour. Ok, on peut invoquer. Attends, il y avait un truc en bas ? Une bestiale ? C'est quoi ça ? Non, non ! Merde ! Le coup du... De l'arc est pas sur la bonne main. Enfin, qui a changé plutôt. Très bien. Vous avez pris l'objet ? Oui. C'est quoi que j'entends ? Oh ! Hop là ! Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. C'est pas fou ! Ah ! Sigma, je n'ai pas voulu payer ! Vravent, ja ! C'est bon ? Mais non ! Mais nez ! Oh la la ! Quelle merde ! Ils sont allés trop rapidement ! Oh on a merdé là ! Oh mais quel débile que je suis ! J'ai fait trop d'erreurs ! Mais quel con ! Mais quel gros débile ! En plus c'est un combat méga facile ! Incroyable ! Allez ! Oh mon dieu ! Putain ! Allez viens ! Mon dieu ! C'est un combat méga facile ! On a perdu ! Putain ! Ça me rend fou de perdre des arcs ! On a 16 ! Ça me rend malade de perdre des arcs ! Surtout bêtement quoi ! C'est pas passé ! Ót ! C'est pas passé ! On a jusqu'à l'un des arcs ! C'est pas passé ! C'est pas passé ! Et il a toute sa vie ! Il doit pas être le même. Vas-y, ramène-toi ! Saute ! ... Putain ! On a raté ça pour rien. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se bluffer contre eux. ... 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 La famille Roi d'Alcaria pour honorer le sarmant passé et les trolls furent contraints de répondre à l'appel de la reine. Ils furent traités tels de véritables chevaliers de Caria. Elles combattirent égale à égale aux côtés des humains. Cris de troll. Puissante ampe de choc repousse les ennemis proches. Ah joli. Ah c'est plus lourd que nous. Ça c'est un peu colossal. Bon. Allez on va reperdre un arc parce que je suis énervé. Et la fête. Ça ça doit pas être très compliqué honnêtement là. Très bien. Ok. Pourquoi on est là ? Pourquoi on massacre des pots ? Pourquoi on massacre des pots ? Genre beaucoup de pots. Chuchette de cristal J'ai vu qu'on avait un objet là-bas aussi On va peut-être pas descendre maintenant Un pot fissuré Tout ça pour un pot fissuré Pourquoi pas Un passage en bas Surtout lui qui fait chier J'aime bien qu'on puisse faire le tir puissant en première personne C'est vraiment pratique Vraiment pratique Là on a plus de magie Qu'est-ce que j'ai fait ici ? On peut encore descendre Non mon dieu Ah Tout ça pour ça en fait Grandeur de karia C'est pas la magie dont on nous parlait Bon ça va ou ça va le coup Merde j'ai pas fait attention C'était une magie ou Ou une arme Putain Ohlala J'ai oublié Aïe 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 Grandeur de karia Ça c'est la lampe à l'heure Ça c'est la lampe à l'heure Là Rendre karia tout le prestige D'or et karia dans une compétence Vous transformez votre arme en un espadon magique Et utilisé pour asséner un coup Chargez cette compétence pour doubler ou tripler sa puissance Dag et épée Et l'âme double Encore Donc ouais On pourrait avoir un truc C'est genre une épée normale Et puis après on doit faire un grand coup de espadon En fait Avec l'arme Pourquoi on ira en bas Ça sert à quelque chose Ça sert pas à grand chose Du coup on est obligé de là Merde On est obligé de revenir où Non Non j'ai fait le con Là c'est dans la cathédrale Bah c'est là non Bah oui c'est là Ohlala Ouais ça peut être sympa Genre vous avez une épée normale Puis après vous avez ça En attaque C'est sympathique Oh le truc il est revenu Le machin est revenu dis moi Ah t'as du mal A l'arrêter Cette grosse épée Avec ton Ton bouclier à la cour Oh 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 Ah j'suis plus d'ambiance. Il y a un passage là aussi. On a un scarabée quelque part. Est-ce qu'on va arrêter de se disperser un jour ? J'entends le scarabée, je le vois pas par contre. Est-ce qu'il serait au-dessus ou attaché à un mur ? J'ai pas fait gaffe. J'ai l'air d'être sur le rempart en fait. Ouais mais on peut pas y accéder pour le moment. J'ai l'air d'un mur. Les arcs courts c'est souvent comme ça. Alors 29 de portée au lieu de 50. Ah non il a force E. Ah non mais nous on est au plus 14. Ah il a barrage. En bois rouge poli porté par les pages pour cette arme et l'oeuvre d'un maître artisan. Cet arc nous requiert davantage de d'extérioriser que de force. Compétence d'archerie consistant à tenir son arc horizontalement. Vous bandez votre arc puis effectuez une série de tirs très rapides. Ah oui je crois qu'on tient l'arc en fait. Et on fait que décocher des flèches. On tire en rafale en fait. Au lieu de tirer une flèche qui fait mal on peut en tirer plusieurs d'affilée. Et ça consomme toute notre endurance. En plus des PC évidemment. Je crois que ça va être ça. Là c'est un petit arc. C'est vraiment petit petit l'arc. Ok je fais de la merde. Alors on se met là. On peut faire comme ça. C'est pas... Ouais bof quoi. Je pense pas que ça soit très intéressant honnêtement. comparé à notre tir. A la limite tir de barrage avec le nôtre. Ça peut être intéressant. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ça. Ouais j'ai envie de dire. Tirs de barrage avec notre arc. Là oui. Pourquoi pas. Je pense pas que ça soit bien. Surtout que les ennemis ont tendance à se protéger. Et puis bon. Je parle pas des flèches qui partent à une vitesse. Ah après ça peut être pas mal. Ça serait pour empoisonner les cibles. Ah oui. A la limite ouais. Empoisonner les cibles. Ou les faire saigner. Et truc comme ça. Et vous tirer à répétition. Comme ça vous infligez l'empoisonnement ou le saignement. Ça peut être pas mal. Peut-être. Merde 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 merde. Et pourquoi toi t'as le droit à un cheval et moi non ? Oh la vache. Ok par contre je veux mettre ça. Je me sentirai mieux. Let's go. Regarde on esquive. Regarde pour attaquer. C'est pas mal l'esquive des magies en faisant ce saut là. Je te laisse pas faire l'Utel. Merde je sais pas ce qu'elle est en train de faire là. Wow. Grand arc de Loretta. Grand arc de Loretta. Les hantailles de Loretta. Cool. Loretta. Alors. Fais voir un peu. On a une magie et une habilité. Alors. Utilisé par Loretta. Cheval-aise royal. Vous conjurez un grand arc magique et tirez une grande flèche. Charger ce sort pour accroître sa puissance. Maintenez la commande enfoncée pour garder la flèche encochée. On raconte que l'arc était l'arme de prédilection de Loretta. Ah ça peut intéresser. 32 PC c'est ouf. 26 d'intelligence. Il y a plein de trucs bien mais c'est bon. Il faut de l'intelligence et tout quoi. C'est chaud. Alors. C'est ça. Alors. En taille de la technique de Loretta. La chevaleresse royal. Vous bondissez vers l'avant. En imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat. Puis retombez rapidement en assénant une attaque large. C'est les armes d'aste et l'âme double. Elle avait une arme double. Je crois non ? Elle avait une sorte de lance qui faisait bâton magique en fait en même temps. Genre ils disent une arme d'aste. Alors. Faut voir. Ouais. Un peu la gueule que ça. On peut créer un autre trou ou quoi ? Bof. C'est pas. Je vois pas vraiment le coup être utile en fait. C'est plus du gadget qu'autre chose. Ouais. Je... Ouais. Non. Je vois vraiment pas du tout le coup être utile. Après. On va voir si ça fait des gros dégâts de magie. Ou je sais pas quoi. Mais bon. Il y a ça qu'on peut enlever aussi. Ah oui c'est vrai que c'était quoi ça ? Frappe tournoyante. On peut l'enlever. Ah parce que toutes les armes qu'on a reçu avec des niveaux superables ont souvent des compétences en fait équipées. De base. Donc du coup on peut les enlever. Ouais. Je suis pas très convaincu par l'utilité de ça. Ça doit peut-être faire des dégâts magiques. Mais bon. Ouais non. Je vois pas vraiment le truc. Par contre la grandeur de Caria. Je voudrais voir ça un peu. Parce qu'on a la version... La version normale et la version grandeur de Caria. Genre la grande version quoi. Alors je vais voir. Dag. Dag. Avec ça. Et après une autre avec ça. Alors. C'est pas mal ça. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes là. C'est un. Deux. Ok. Et celle là. Un. Deux. Trois. C'est celle. Celle là on peut la faire à. La monter à trois en fait. Ce qui est marrant c'est que. Imaginons que. Vous combattez avec des dagues. Enfin le mieux ça serait de faire du dague poison. Ou du dague saignement. En tout cas. C'est le mieux. Mais genre vous combattez avec des dagues et tout ça. Et puis après vous sortez un truc comme. Comme ça là. Ça peut être pas mal. Ou quand le boss tombe. Quand vous l'avez. Vous l'avez déstabilisé. Au lieu de faire. Une attaque. Une attaque critique là. Vous faites ça peut-être. Ça peut. C'est possible que ça soit. Pété. Ça dépend. Ça peut être intéressant. Si vous arrivez à placer ça. Ça peut être intéressant. Je pense. Ah il y a plein de petites combos comme ça à faire. Plein de petites choses à faire. Bon là apparemment on va avoir un vrai boss. Ah non c'était euh. Non c'est parce qu'il fallait la tuer elle. D'accord. Les trois sœurs. J'aurais dû me buffer. C'est quoi ça ? C'est un putain de dragon ça. On peut se... Ouais. On est actuellement bloqué. Ouais je me... Honnêtement j'ai une idée pourquoi c'est bloqué. J'ai une idée du pourquoi c'est bloqué. Non. Par contre j'entends un... Scarabée. Merde. Bon bah. En fait c'était assez court. Assez bas. Ah il est là. Brume de givre. Brume de givre. Ah en taille... Non on a flèche de pierre. Il est là. Brume de givre. Vous impriez votre arme de froid. Essayez un coup. Créant ainsi un nuage glacial devant vous. Imprégnez l'arme de congélation pour une courte durée. Pas mal. Je suis sûr que ce dragon il doit faire du froid. Du coup. Enfin possiblement on va dire. J'aurais pu rester sur le... Sur le... Ah mais non. Peut-être pas pour ça. J'aurais pas pu rester sur le cheval. Allez go. On y va. Eh. Lutel c'est parti. Merde c'est trop tôt. Pas bien. Ça c'est un peu de froid. Il se téléporte ? What ? Tu vas me dire qu'on est... On est timé pour le tuer ? On peut ouvrir des clas de Rani. Je l'avais pas vu pardon. Mais attends. Mais moi j'ai envie de le défoncer le dragon là. Il est pas très très compliqué en plus. On lui fait méga mal. J'ai vu qu'on avait un feu à l'intérieur. Voilà. Ah l'étage. Je crois bien. J'ai vu des éclats. Voilà. Ah mais je suis un peu dégoûté là ! On va retester. On peut toujours avoir le cheval. Mais grave. Classe. Il est pas là. Il est pas là. quoi. Au moins il faut le finir ailleurs. Peut-être qu'il faut le finir ailleurs, je sais pas, on va voir. On est quoi le matin ou la nuit le soir ? On va passer le temps jusqu'à la nuit. Non, ça a l'air d'être mort. Ça c'est toujours fermé. Bon j'imagine que c'est normal parce que honnêtement on l'a mis à 50% de vie puis après il a jarté quoi. Le truc s'est téléporté quoi. Ouais un peu déçu. Tout petit peu déçu. 32 000. On prend un niveau ? On va prendre un niveau. Il commence à avoir pas mal de vie. Peut-être qu'on va le combattre là. Où est-ce qu'on va ? Ha ! On se connait ? Non. 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 Oh t'es quête là ! J'ai lancé tout le monde, et lancé le monde de tout ce qui a lancé avant. Eh bien, est-ce que ça a été réellé l'intérêt de t'espoir ? J'ai vu, un choix bien fait, tu es un coup d'arrivée. Pas beaucoup d'avoir accepté l'offre, mais j'ai besoin de beaucoup d'entre eux sous la commande. J'anticipate un bon travail de t'espoir. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh ! Ouh les frises ! Ouh les frises ! Doucement. C'est bon. Alors je demande que nous allons continuer avec hâte. Il y a, dans mon service, un guerrier demi-touté. Par le nom de Blythe. Je voudrais que tu rejoins lui en cherchant le trésor hidden de Nocron. La ville éternelle. J'ai appelé pour Blythe à te rencontrer. J'ai appelé à toi de l'autre. J'ai pris de lui les particuliers. Ah, et tu vas trouver à l'Egi, mon guerriste de guerre. Et Salavis, le precepteur des arts de la chambre. J'ai pas d'autres peculiarités. J'ai ressenti d'être en récupérer lesquelles. Quelle avantage tu peux. Je suis sûre que les autres feront juste le même. Parlez avec les trois qui te attendent. Tu n'as pas besoin d'indulger-les en douleur. Mais tu veux aussi appraiser ta valeur. C'est un long temps depuis que un nouveau venu a entré à mon service après tout. Elle je l'aime déjà un peu mieux que l'autre folle au volcan. Parce qu'elle déjà elle a des conseillers et des gens qui s'occupent de la guerre. Ça a l'air intéressant en fait. Ça a l'air un peu plus intéressant. Bon après c'est mage. C'est mage intelligents. Ce n'est pas vraiment nous. Nous c'est plutôt foie. Mais bon. Déjà elle a l'air plus cool. L'autre elle a l'air vraiment bizarre. Après un château avec plein de pendus à côté. C'est un peu chelou quand même. Oh. Donc tu étais la seule. Lady Rani a expliqué tout. Encore, je suis Eiji. La famille de la famille de la Carrienne. Et la conseillère de la guerre de guerre. Je suis dit que tu cherchais pour Knockron avec Blythe. Je vous donnerai tout ce que je peux. Et je prie pour votre succès. Ok. Moi j'ai l'air d'applaudissements. Pour les misquittés de la parole. Je n'ai jamais imaginé qu'une audience. Que seule une service à Lady Rani. Est-ce que je pourrais avoir vu ça. Je pour une seule. Je devrais avoir vu ça. Mais je ne l'ai pas. Tu me pardonnes. Mes collègues. Laissez nous donner tout ce que nous pouvons de nous. Sous ensemble. Pour Lady Rani. Laissez nous donner tout ensemble. Ok. Elle a l'air sympa. Puis en plus elle a 4 bras. Elle a 4 mains ouais. Elle peut faire plein de choses avec 4 mains. Oh ! C'est quoi ça ? Tête de loup. Oh. J'ai oublié de toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Encore une fois. Je suis dans Limgrave. La ville éternelle de Nokron est où on a quelque part de son pays. Je me prépare de aller vers le boulot dans le mou. Je vais voir si je ne peux pas trouver la route vers le boulot. Je vais voir vers le boulot dans le mou. Je vais voir si je ne peux pas trouver la route vers le boulot. Ne me fais pas attendre. Euh... Les bois brumeux... Attends, tu veux dire là ? Non. Puis de la Siofra, c'est ça ? Les bois... Les bois brumeux... C'est quoi les bois brumeux ? Putain de merde. Genre, les gens, ils parlent de zones, mais... Oui, mais bon... Les zones, elles sont pas écrits sur la carte. Je voudrais bien qu'elles soient écrites. Attends, est-ce qu'on peut... Ça, c'est Siofra, et ça, c'est quoi ? C'est... Encel. Donc, lui, c'est une autre partie qui dit. Il parle d'une autre partie, en fait. Les bois brumeux... C'est peut-être pas ça. Si je fais ça... Hum... C'est peut-être pas une zone qu'on connaît, alors. C'est bien de communiquer comme ça en fantômes, c'est marrant. Les codecs... C'est le codec, mais pour les sorciers. Je vois. Tu devrais être Rani's nouveau hireling. Oui, 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 j'ai entendu tout de vous. Je suis Célovis. Précepteur dans les arts de la peau. Je ne sais pas ce que la mistress voit dans une province tarnissée comme vous. Mais, depuis que nous avons l'occasion de servir la même femme, je demande que vous essayez de ne pas nous dérouler tous avec vous. Oh, sois sympa, mec. Bah, il ne nous aime pas, lui. Oui, 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 ça va. Ah, ça va. Allo ? Ah, attends, tu ne veux pas que je parte ? Quoi cette arnaque ? Est-ce que j'imagine... Eh, j'imagine bien que la tour, elle est là-bas, là. Pourquoi je ne peux pas partir ? Il faut que j'aille parler à la Rani. Eh, Rani, on a un problème, là. Pourquoi tu me bloques dans ta tour ? Comment ça se passe ? C'est étrange, tout ça. Tu ne peux pas mettre des rampes, là ? C'est dangereux, quand même. Ah, elle a deux visages. Ah, d'accord. Ah, c'est une poupée, en fait. Ah, elle a un deuxième visage, à gauche. Ok, bon, bah, bonne nuit. J'imagine que c'est ça, il fallait qu'on soit au courant. Très bizarre, pour le moment. Enfin, ce n'est pas très bizarre, c'est très flou. Parce qu'on ne doit honnêtement pas aller là, sûrement. Encore une fois. Pour changer. Ok, ils sont partis. Donc, il y a l'autre qui est prêt pour Nocron, c'est ça ? Qui est sous terre. Et après, il y a l'autre qui est dans une tour à côté. Donc, j'imagine que c'est la tour là. Il y a le dragon qui est revenu ou pas ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a des mages. Non, on s'en fout. Merde. J'ai loupé la tour ou je suis aveugle ? Allez, là. Faut monter. Donc, Nocron, on ne connaît pas. Nous, on connaît Eil Sainte, là. Incel. On connaît l'autre aussi. Donc, il en aurait une troisième. Tour de pierre, déclat de Réna. C'est pas ça-là ? On ne peut pas y accéder, en tout cas. Bon, ben, c'était pas... Soit... Je vais être honnête, je pensais que ça serait un peu plus intéressant. Ah, il y a encore là. Quoi, ce bruit ? Oh. Il est au bord d'un précipice, c'est relou. Ok, très bien. Il y a quoi, là ? Pas grand-chose. Ah, il est là. C'est le vice. Oui. Bien, bien. Maintenant, je vais passer à la question de la pochette. Breuvage de Seluvis. Ok, t'as des magies ? Le futur, j'ai assez sur ma pochette. Ouh, monolithe ! On peut mettre encore une magie. Ça tue ! Ah, y'a où ton breuvage ? Objet clé. Trouvez Nefeli et faites-lui boire ceci. C'est qui Nefeli ? Hein ? Moi, je me rappelle pas du tout du Nefeli. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va aller ? On va un peu discuter avec les gens, j'imagine. Hello there. What can I do for you ? Non. Ah oui, y'a un truc avant les boss qu'on pouvait faire parce que je l'ai vu en commentaire, c'est vrai. On pourrait, elle, on pourrait faire ça, dire oui, son étreinte. Comme ça, on récupère l'objet qui nous buff notre stabilité. L'utiliser juste avant de faire le boss, comme ça on enlève son malus, en fait. Et après, on combat normalement. Un truc comme ça à faire. Wow, je t'ai pris de l'objet. On a pas beaucoup de gens ici, on en avait plus avant. Bon. Après, y'a l'autre dégueulasse là. C'est bon... C'est trop drôle et tout. Non. Non plus. J'imagine que quand on tue par contre les NPC, on récupère leurs perles du coup et c'est leur magasin, c'est ce qu'ils offraient. Je crois que ça doit marcher comme ça je pense. Bon bah on n'a pas grand chose. Pas grand chose de nouveau. Général Radan, le fameux Red Lion et la scourge des stars est un ferocious warrior. Il a combattu Melania et ses rottes à un standstill dans les cahélides wilds à Limgrave. Et par ce que je pense, Radan reste là, même maintenant. Mais je ne doute pas qu'il ressemble à son ancien soi. Il y a un rouge. Fort Gaëlle. Calrith Gaëlle. Cabane du putréfié. Là on a un arbre. Après il y a un truc que je voudrais faire, c'est peut-être combattre ce dragon là parce qu'il est dans la zone du début. Peut-être qu'il est pas si compliqué que ça. J'étais en train de me demander. On peut tester. Il faut voir en fait s'il passe son temps à être en l'air ou pas quoi. Enquête d'une servante parlait pour... Partez pour Lurnia alors. Cherchez l'église de la Rose à l'ouest de la porte de la ville. De Lurnia. Oh merde. Bravo. Partez pour Lurnia. Là. Il y a toujours cette zone à découvrir. On peut faire ça aussi. Il y a tellement de trucs à faire. Oh là là. On peut tester le dragon vite fait. Il y a une protection contre le feu. Oh mon dieu les gens qui gueulent quoi. On peut tester ça. C'est un dragon, on se met une protection contre le feu. C'est parti on y va. Allez Lutel. Ça va. Oh la vache. Faut bien. Ça annonce du feu ou une charge aussi. C'est pas mal. Pas trop devant sa gueule parce que... Ok bien bien bien. Allez go. Et... Bam. Putain. J'avais plus d'endurance. Tiens. Un. Cœur de dragon. Nouveau pouvoir est désormais disponible à 4 heures de communion d'arconique. Ah. Parce qu'on en a tué plusieurs donc maintenant on aurait plus de choix encore. C'était où la communion d'arconique ? Je me rappelle plus du tout par contre. Euh... C'était sur une île non ? Putain je m'en rappelle plus. Je crois que c'était sur une île. Genre là. Ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc tu me dis qu'on a... Un autre pouvoir. Je sais qu'on a deux cœurs. A échanger. Ah tiens on peut prendre ça. On est en dragon crasheur de feu. Bah... Ouais pourquoi pas. Après le reste on verra plus tard. Ça va c'était ça. C'était facile. Euh... Mais là... Ça va. On va voir un peu. Ah faut rester appuyé. Ah ouais. D'accord. Ouais mais tu... Les PC quoi. La barre... Comme elle part vite. Ok. Mais c'est marrant. On l'a. Du coup je sais pas si on devrait pas utiliser celui-là qu'on a de draconique en fait. Il faut voir la différence. Les dégâts c'était quoi ? C'était quasiment 300, 292, un truc comme ça. Et merde. Là c'est moins. C'est moins parce qu'il faudrait l'augmenter je pense. Mais bon c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps de toute façon. Autant garder celui-là. Pour le moment. Oh bah c'est marrant. Ah ça fait gadget. Ça fait gadget. Ok. Euh... Bah je sais pas. La prochaine fois. On va faire un choix. Où aller. Moi je vais réfléchir hors ligne. Euh... Et on verra... Où est-ce qu'on va se... Se rendre. Exactement. Ouais. On verra ça. Mechis. Beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao ciao.